La catégorie des moins de 77 kg qui va se dérouler en 5 rounds de 3 minutes. Le superviseur de ce championnat du monde est Philippe Mikalev. L'arbitre de ce championnat du monde est Habib Pivé. Quel plaisir, quel bonheur et quel accueil pour Karim Kondi. Le challenger Jordi Fernandez. Dans le coin rouge, le champion du monde, le français, Karim Gaggi. Quel bonheur de revoir Karim Gaggi en France. C'est vrai que ses sorties sur le territoire national se sont fait rares ces dernières années. C'est la troisième en 5 ans. Lui qui a boxé dans les plus grandes organisations mondiales au glory. Où il a fait 5 combats. Pour une victoire, il a affronté les tout meilleurs. Que ce soit Gronhardt, Olsken, Valtellini. Il a détenu le titre mondial du Bellator. Qui est une très très grande organisation en Europe. Et il a battu quelques-uns des plus grands noms français. Johan Lidon ou Karim Ben Mansour. Oui, Karim, très belle carrière en hockey de boxing. C'est un bel athlète. A 38 ans, c'est un garçon qui a tout connu, tout vécu. Les succès qui marquent une carrière et les défaites avant la limite, les défaites dures. A chaque fois, il a su se relever, conscient que cela fait partie du jeu. Et le voici lancé dans le dernier chapitre de son histoire sous les lumières de ce palais des sports. Lui qui est originaire de Maud. Et qui sera évidemment très soutenu par son public. Il y a plusieurs quarts qui se sont déplacés. Le visage a changé. Le sourire est maintenant resté au vestiaire. Karim Gaji défend son titre mondial. ISK a des moins de 77 kilos. Face à l'Espagnol Jordi Fernandez. Short noir. Et qui est ici avec le dos tatoué à la gauche de votre écran. Allez, il y a déjà un premier jab qui déstabilise l'Espagnol. Il y a une densité physique qui semble supérieure chez Karim. Attention à cette droite qui est passée sur la tempe qui a déséquilibré l'Espagnol. Gaji qui démarre très très fort. Fin de rapport. Bras gauche Suzuki. Et le regard. Et on sent qu'en face qu'il y a un garçon qui n'est pas forcément dans sa catégorie naturelle. Autant cette différence physique ne se ressentait pas à la pesée. Maintenant sur le ring, c'est une toute autre histoire. Figurez-vous que Fernandez, il avait déjà boxé en France. C'était en 2013. Où il avait été battu par Eddy Naitz Limani. Combat à 67 kilos. Donc à 10 kilos en dessous. Un premier coup dans le triangle génital. Karim Gaji qui va avoir l'occasion de récupérer. En tout cas, il est parfaitement rentré dans son combat, le Français. 38 ans et une sacrée longévité pour Karim Gaji. Lui qui est passé professionnel sur le tard à seulement 28 ans. Après avoir tout gagné en karaté. C'est la discipline dans laquelle il a débuté. Il cherche le coup de hurlac, Karim. Et non pas ses enchaînements habituels. Karim ! Karim ! Premier balayage pour Jordi Fernandez. Le regard plein de défis. Mais on sent qu'il est dépassé l'Espagnol. Dans cette première reprise, on l'a très peu vu. Et là, il fait son travail. Il semble gêner un petit peu à l'œil, Karim. Il cligne des yeux. Très bon coup de Fernandez au corps. Et il a l'œil rouge qui est très marqué. Il me semble qu'il a du sang dans l'œil, Karim Gaji. Situation très difficile qui explique peut-être cette volonté de chercher le coup dur pour peut-être abréger le combat. Il faudra aller voir dans son coin à l'issue de cette première reprise. Voir les mots de son entraîneur. Voir ce qu'il va se dire. Alors difficile de dire à quel moment cette blessure est arrivée. Oui, effectivement, elle est blessée. Mais ça semble très, très gênant. Non, elle n'est pas fermée. C'est ouvert ou pas ? Non, non, c'est ouvert. Là, elle est blessée. C'est bon, c'est bon. Mais on n'arrive pas à voir. On n'arrive pas à voir. Mettez-lui un peu de truc dedans, là. Tenez, c'est une de sérum physiologique. Il reste une œille avec. Il faut garder un truc. Voilà, c'est un truc. Il faut garder. Mais bon, là, maintenant, ceux sont frondis de merde. Il n'a que ça. Et après, tu sais quoi ? Il est au ralenti. Il est au ralenti. Boxe-nœud. Boxe-nœud. Il est au ralenti. Bam, 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 bam. Mettez-lui un des chambres au corps. Ça arrive. Il ne va pas le chercher au corps. D'accord ? Je ne le laisse pas. Joue avec lui, avance. Bam, 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 bam. Ok, ma gueule. Ouais. En mouvement. En mouvement, ouais, en mouvement. C'est moi, je vois la frère. Parce qu'il est droit, il est red. Il est pas... Il est droit. Tout le monde. C'est vrai. Il y avait le pouté de vous en train. Hé ! Il va, hein ? Tu vois, il te le réunir, les gars. Ouais, j'ai vu ça. C'est pour ça que je t'étais plus calme. Là, ça va, je vois. Là, ouais. Il a ton feu. Il a que ça, son front kick. Il va vouloir faire ça. Il a que ça. Ça a pour qu'il donne merde. Je vais l'écrire pas dans le temps. Et vous avez entendu les mots dans le coin, hein ? Il y avait véritablement urgence. Parce que Karim Ghadji, il a dit lui-même, il ne voyait plus rien. Oui, on a l'impression que ce coup-là, handicapé pendant un petit moment. Mais là, il a l'air d'avoir bien récupéré. Et il faut savoir gérer ces situations d'urgence, parfois. Ah, c'est des alliés à des combats. Et vous, avec votre expérience, on imagine que ça a dû vous arriver. Il y a toujours des choses, ça se passe jamais quand on veut. Et il est marqué au visage. On va voir comment il va se comporter sur ce dos ébroune. Il a clairement remporté le premier. Oui, ce high kick, là. Il cherche la ligne haute, Karim. Il repart dur, là. Il repart dur. Et on sent qu'il est toujours gêné. Et que cette blessure l'empêche de donner la pleine mesure de son potentiel physique, technique. C'est le kick très, très dur. Il prend son temps pour être à bonne distance, envoyé dur. Et on sent le vécu, l'expérience, la précision. Oui, cette droite, magnifique enchaînement point-pied. Le low kick est venu conclure. Et la jambe de Jordi Fernandez, la jambe gauche, qui est déjà rouge. Qui est déjà marquée. Le low kick est un petit peu désespéré de la part de l'Espagnol. Et il a besoin de ce soutien, Karim Gadji. Et c'est le low kick de l'Espagnol. Qui sont très, très durs, très marqués. Mais ils sont rares. La majorité des échanges est à l'avantage de Gadji. Qui est toujours en train de cligner les yeux, qui est toujours en train de... On a l'impression que ça le gêne encore. De chercher la mire, finalement. Son champ visuel n'est pas totalement revenu. Et pour autant, même diminué, il fait un combat très sérieux, Karim Gadji. Oui, superbe, ces enchaînements. Trois à quatre coups, on varie corps face. Et l'Espagnol qui plie, mais ne rompt pas. En tout cas, il accuse le coup, Jordi Fernandez. Mais il est courageux. Il est toujours là, il est toujours là. Il tente sa chance. Et on entend crier le coin espagnol. Et on va devoir chercher des solutions dans le coin d'aujourd'hui. Fernandez qui est pour l'instant dépassé. Karim Gadji en avance dans ce championnat du monde. Le saut. Le saut. Attention. Wouh ! C'est bien bon là. Il sent mieux là. Ouais, c'est bien là. C'est tout fait en fin du saut. C'est comme ça. Ok, intelligemment. Reste à tes... T'as vu quand il rentre sur toi ? Après, il ne peut plus les genoux. Les genoux. Là, tu sais bien ce que tu fais. Un, deux, trois, genoux. Comme ça, ça ne va pas chercher un porté. Un, deux, trois, genoux. Tu marques tes bras et tu le bloques en même temps. Mais continue à ne traper pas. Bap, bap, bap. C'est hyper très important. C'est un porteur. Bon, il est dans la tête carré. C'est un porteur. Donc, si tu as un peu des crochets gauche, fais ça. Crochés pour sa master, c'est bien ça. Mets-lui après la tête derrière les gants. On ne va pas chercher. Ok. Là, c'est parfait, c'est comme ça. Et reste à l'aise comme tu es là. Là, t'es bien à l'aise comme ça. Tu récupères, en même temps, tu vas. Entrez, sorties, entrez, sorties. Allez, expérience. Bon, c'est lui qui a l'expérience. Il est en train de faiblir là. Il est en train d'être fait qu'il n'y a plus rien là. Il est pas loin de la fait qu'il a l'air. Il est pas loin de la fait. Là, on est combien à 4e ? 3e ? 3e là. Là, c'est le 3e. Pareil. Là, le deuxième est là à nous. Premier, on va dire X-Déco. Mais voilà. Patat, patat, patat. On fait chez le... Et on manque un petit peu de lucidité dans le coin. Il a demandé à son entraîneur à quelle reprise on était. Parce qu'il y a la fatigue. Parce qu'il y a cette situation qui est hors norme, Fabio. Il faut la gérer. La fatigue et la blessure aussi, des fois, on sait pas trop bien. On a besoin du coin. C'est pour ça que le coin est là. Pour nous aider, pour nous conseiller. Pour nous rappeler à l'ordre. Alors, quelle solution technique pour l'Espagnol, Fabio ? Parce que là, on le voit, on le sent. Il est dépassé sur tous les plans. Ça va devenir compliqué, là. Et l'accélération, Karim Gatti qui veut en finir. Fernandez qui souffle. Ouais, Karim beaucoup plus précis, beaucoup plus puissant. L'Espagnol tant bien que mal des enchaînements, mais il est moins précis. C'est un petit peu plus... C'est un peu plus brouillon. Ah, il y a une classe d'écart sur le ring. Techniquement, le vécu n'est pas le même. Le talent également. Pour ce garçon, Karim Gatti, qui a quand même un parcours hors normes. Qui est danseur, qui fait du breakdance avec sa troupe, les Fantastique Armada. Danseur professionnel, également boxeur. Et s'il a débuté sur le tard, il a réussi à allier ses deux passions. Parce que, évidemment, la boxe est une danse, Fabio. On dit souvent ceci. Mais c'est vrai, il y a la souplesse, le mouvement, le jeu de jambes. Il y a beaucoup de choses qui se rejoignent entre les deux disciplines. Et Gatti qui accélère à nouveau. Ouais, Fernandez qui a pris un crochet de droit. Il est courageux, il est dur au mal, cet Espagnol. Il n'est pas venu pour faire figuration. C'est ce qu'il faut qu'il fasse, Karim. Il change un petit peu de rythme, un petit peu, qu'il accélère. Et on le voit regarder dans son coin, l'Espagnol. Et ça, ces images, elles ne montent pas. Souvent, elles trahissent un homme un petit peu en détresse. Regardez ce regard. Le regard qu'ont tous les combattants lorsqu'ils sont à court de solution. Et on les entend, les Espagnols, exultés à chaque impact pour encourager leurs boxeurs. Ils sont importants, ces encouragements. On dit souvent que sur le ring, on n'entend rien. Mais ce n'est pas forcément vrai. On y est souvent sensibles. Bien sûr que non. Surtout à la voie de son entraîneur, Fabio. Ce right-kick, jambe gauche, qui est venu frapper la tompe de Jordi Fernandez. Incroyablement solide, qui répond. Et qui fait plus que se défendre. Et c'est un combat mondial. Il y a une saveur, une adrénaline. Un engagement, évidemment, qui est hors norme. Il va tout donner, Jordi Fernandez. Il va aller jusqu'au bout de lui-même. Il ne lâche rien, il ne lâche rien. Et il est marqué, il est ouvert, l'Espagnol. Il est ouvert sur le front, maintenant. Et la coupure me semble importante. Plusieurs centimètres. Le médecin qui va certainement être rappelé dans le coin espagnol. Je ne suis pas certain que ce soit assez profond pour pouvoir arrêter le combat. C'est l'autre, c'est l'autre. Non, c'est l'autre. C'est un humain qui me bluffe. Merci. C'est parfait, ça, les trucs, là, mon frère. T'as vu, quand même, on se mieux sait. Pareil, là. Mon crescendo, comme ça, il faut être comme ça. D'accord ? C'est bien. Il est fatigué, il n'a plus rien quand il bluff. Ce que tu fais, il fait la même chose derrière. Ça, ça veut dire qu'il est plus lucide. Il fait la même chose derrière, en moindre coup. La même chose, c'est bien, ma gueule. C'est bien, ma gueule. Mais le déconnu, c'est bien. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Bon, travail, bon, travail. T'as fait quand même... T'as fait un enchaînement, là. Il est mort, il est mort, il n'a plus rien. Et ça passe, il partira. T'as vu, les droites, les genoux baux, ils passent. Et nous, je ne veux pas encore vouloir se jeter, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Et on a apprécié au ralenti. Toute la qualité technique de Karim Gadji, la souplesse, l'agilité. Il nous a sorti toute la panoplie. Et on a l'impression que Karim monte en puissance, il monte en intensité au fil des runes. Il a su dépasser cette situation très compliquée avec cette blessure à l'œil gauche. Et nous voici maintenant en total contrôle. Même si on le voit, Fabio, il cligne encore un petit peu des yeux. Et du côté de l'Espagnol, on a mis de la vaseline sur cette coupure. Le médecin est venu l'inspecter dans son poing. Ce middle kick qui est très intéressant au foie. On a vu l'Espagnol peut-être montrer un signe de faiblesse. En tout cas grimacé derrière sa garde. Et le kick très marqué, très appuyé. Il faut qu'il continue comme ça, à poser son rythme. Elles sont dévastatrices ces frappes en ligne basse. C'est vrai que ce n'est pas très télévisuel. Mais il faut vous rendre compte que ce sont des tibias qui vous arrivent dans les jambes, dans les hanches, dans les genoux à 50-60 km heure. Ça fait très très mal. Le kick très efficace, le kick. Le kick est au kickboxing. Parce que le jab est à la boxe anglaise. Il est tout. Il est essentiel. Et il est dévastateur. Il est marqué Fernandez maintenant. Il ne tente plus que des coups à la godille très large. Il s'accroche. Et que faire, que dire dans le coin quand il n'y a plus de solution technique. C'est uniquement au boxeur, à son courage, à sa détermination. Il se fait marteler. Cassé de toutes parts en ligne haute, en ligne basse. Avec les points, avec les jambes. C'est un récital technique auquel nous sommes en train d'assister. Et cette leçon est en train de devenir brutale. Ce combat est en train de perdre tout son sens. Parce qu'il n'y a plus d'adversaire. Il ne se défend plus. Jordi Fernandez. Il n'a surtout plus de jambes. Et vous le voyez à l'image. Regardez cette jambe qui est rougie par les frappes. Imaginez la douleur qui a résulté de toutes ces frappes. C'est trop dur. Et il vacille et il va au sol. Pour la première fois dans ce combat. Il est courageux. Mais là, il ne va pas se relever l'Espagnol. C'est trop. C'est beaucoup trop. Et c'est la fin de ce combat. Karim Gatti l'emporte. Vainqueur ici au Dote de Paris. Par KO à la quatrième reprise. Quelle victoire ici devant son public. Bravo Karim. Il a fait un beau travail de sape. Il a réussi à terminer comme il a commencé. Et c'est allé crescendo Fabio. C'est ça qui est intéressant dans ce combat. Il y a eu cette petite blessure à la première reprise. Je pense qu'il y a eu cette petite blessure. S'il n'y avait pas eu cette petite blessure, à mon avis, il aurait terminé plus tôt. Et ensuite, il a construit partiellement, intelligemment. C'était très réfléchi tout ce qu'a produit Karim. Exactement. Et on voit les derniers moments de ce combat. Avec l'Espagnol, Jordi Fernandez, qui aura été courageux, qui aura été au bout de ses limites physiques. Il était venu avec tout son cœur et tout son courage. Cela n'a pas suffi. Mais il a permis à Karim Gadi de briller durant ces quatre reprises que nous avons vécues avec beaucoup de bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà la sature de championnement d'ISCA a remis par M. Cédric Balmont, qui représente ce soir l'ISCA. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat par KO à la quatrième reprise et toujours champion du monde de Kamoa, l'ISCA dans les moins de 77 kilos, Karim Gadi ! Karim, la ceinture, on vous laisse la mettre et juste après, quelques petits mots. Karim, quel bonheur de vous voir évoluer ici en France. On sait que les sorties ont été rares ces dernières années. Et quelle victoire, quel accueil de ce public ici ? Ça a été un grand bonheur. C'est un grand bonheur. Franchement, c'est extraordinaire ce qui s'est passé ce soir. L'accueil, encore pire que mes combats précédents. Franchement, je remercie vraiment tout le public français, tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Ma team Fantasca Amada, tous mes partenaires qui étaient là, Ari, la marque Ari, Fitex, Service Jeunesse de Maud. Franchement, je remercie parce que ça motive encore plus. Et avec des choses comme ça, on n'est pas prêts d'arrêter. Sur le combat, Karim, en quelques mots, on vous voit à l'œil marqué. Il y a eu une situation difficile. Il y a eu une situation d'urgence. Vous ne voyez plus rien. Alors, c'est clair que pendant un round, je ne voyais plus rien de la gauche. Bon, j'ai l'expérience. J'ai réussi à trouver les solutions. Ce n'était pas évident. Enfin, c'était un petit bulldozer qui avançait, qui frappait bien. Et avec mon expérience, j'ai su trouver les solutions avec mon équipe au bon coin qui me donnait les solutions. Et je suis content parce que ce n'était pas évident. Mais ça finit très bien. Et je suis très content. Sur la suite, Karim, on le sait, vous avez 38 ans. Vous écrivez les dernières lignes de l'histoire. Elle est belle, l'histoire. Mais on sait aussi que vous avez envie de continuer longtemps. Comme je disais tout à l'heure, avec des victoires comme cela, on n'est pas prêts d'arrêter. Je suis toujours aussi motivé. J'aime l'entraînement. Je suis toujours là. Donc, je ne suis vraiment pas prêt d'arrêter parce que j'aime le combat. J'aime les challenges. Et je kiffe la boxe. Nous, on vous kiffe. Merci, Karim. Merci beaucoup. Merci beaucoup.